... Maintenant, nous allons passer à la dégustation conférence de Paolo. La bio de Provence, c'est le Vaucluse et c'est la Drôme. J'étais là-bas. Il se trouve que j'ai travaillé avec le Convivium Slow Food d'Avignon et je connaissais tous les producteurs. Au départ, ils étaient trois. Aujourd'hui, je suis très fier, mais ça me fait un plaisir immense de parler à leur place. Bon, ils ne sont pas là. Alors, on n'aura pas leur pain à eux parce que j'ai voulu respecter les biens en carbone. Je ne me voyais pas commander des pains de là-bas, dans la vallée, de là-bas au-dessus de Nyonce et les faire venir ici. Ça aurait été un non-sens. Donc, j'ai pris des petites épôtres de la région, Tanné-Garonne, Lotte-Garonne où j'habite, et il m'en est arrivé un tout à l'heure qui doit être originaire des Charentes. Et je vous dirai comment on peut voir si c'est un petit épote sans ouvrir l'emballage, uniquement en regardant l'emballage. Voilà. Bien. On s'organise comme on peut. Donc, je vous présente une opération qui a été montée par des producteurs agricoles, des paysans, qui se sont montés en syndicat. Et cette opération a été relayée, mais largement relayée, par Slow Food Avignon. Alors, donc, ce petit épote, c'est un peu un blé de population. Ce n'est pas une variété. C'est un ensemble de population qui est conservé comme ça. Après la récolte, on en prélève une partie pour le ressemer pour l'année prochaine, pour l'année suivante. Alors, ce qui est remarquable dans le petit épote, c'est qu'on retourne à l'origine de l'agriculture quand les chasseurs-cueilleurs se posent en Mésopotamie. Imaginez l'Euphrate, le tigre avec ses plaines arrosées et qu'ils commencent à partir de graminés sauvages à observer ce qui se passe. Ils regardent des grains. Ils regardent au début, ça tombe. Donc, ils ne peuvent pas le cultiver. Et puis, en observant, petit à petit, ils arrivent à isoler comme ça le petit épote, qui est un blé vêtu qui est autour du grain. Vous avez des enveloppes très, très dures. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, il va pouvoir voyager. Il va pouvoir être protégé de tout. Sans chimie, sans rien. Et puis, il est barbu. Alors, il est barbu. Ce sont des zones très sèches. En Haute-Provence aussi. La Haute-Provence, c'est Drôme, Haute-Alpes, Addo-Provence et Vaucluse. C'est sec. On est sur des plateaux moyennes, moyennes, à altitude 400 mètres. Imaginez le vent tout. C'est rocher. C'est caillou. C'est un sol très pauvre, très léger, très filtrant. Avec grand grand soleil. Imaginez le soleil de Provence. Je n'y ai plus, donc je connais bien. Et donc, moi, je vous le vais ici. Et si vous voulez, donc, là, il y a la montagne, bien sûr, avec l'Italie derrière. Mais le petit épaule, il est là. Ah, pourquoi il est là ? Il y a une histoire. Quand les Romains... Quand les Romains... C'est bon, ils marchent ? Non, ils ne marchent pas. Quand les Romains arrivent avec leur blé, le blé tendre, ils vont repousser les populations dans les montagnes. Et le petit épaule, il va suivre. Le petit épaule, il a accompagné nos anciens. Voilà. Et ce petit épaule qui vit sur des terres qui n'ont rien à voir. Moi, j'habite dans l'Oté-Garonne avec les terres qui sont lourdes, qui sont épaisses. Vous voyez ? Eh bien, il va résister très bien. Bien sûr, le rendement est minable. On est à... Aujourd'hui, on monte un peu entre une tonne hectare. Vous vous rendez compte ? Une tonne hectare, deux tonnes, peut-être trois tonnes ici dans la région. Mais là-bas, on est à une tonne hectare. C'est très faible. Aujourd'hui, sur les rendements agricoles, on est monté à 80 tonnes, enfin 8 tonnes hectares, avec 250 unités d'azote, NPK, tout ce qu'il faut avec. Le petit épaule, il n'y a pas besoin de ça. Parce que, naturellement, il est mycorisé. Alors, les mycorises, c'est quoi ? C'est un champignon qui vient se fixer sur les racines, qui va rentrer dans la racine et qui va créer un organe qu'on appelle l'arbuscule et qui va échanger avec la plante des informations, oui, mais aussi des éléments. Et pourquoi le petit épaule, il a bien résisté dans le Vaucluse, là-bas au niveau du Mont Ventoux et dans ces collines de Dromoise ? Eh bien, c'est parce qu'il est mycorisé. Et la mycorise, c'est un tuyau qui va aller chercher l'eau là où elle est. Si l'eau est à 1,20 m, la mycorise va aller la chercher. Et le petit épaule n'a pas besoin de NPK. Ce que vous ne connaissez pas, c'est azote, phosphore, potassium. Pas besoin de NPK. Pourquoi ? C'est la mycorise qui va lui fournir le phosphore. Vous voyez ? Bien sûr que la plante va nourrir, va entretenir sa mycorise. C'est un échange, c'est une symbiose, n'oubliez pas. Et inversement, les minéraux, les oligo-éléments vont passer par la mycorise, le champignon. Le blé moderne que j'ai mis ici, qui est tout droit, qui est raide comme ça. Si je prenais des photos ce printemps, vous allez voir, ils sont comme ça. On se croirait à Nuremberg, vous voyez ? C'est aligné, ça ne bouge pas, c'est raide comme tout. Et il n'y a plus de mycorise. Et ça a besoin d'un paysan qui lui amène de la nourriture, de NPK, et qui va le protéger des agresseurs. Lui, il est protégé. La plante va fabriquer, va faire des synthèses protéiques, ce sont les métabolistes secondaires, qui vont, ces métabolites comme les polyphénols et autres, vous allez le voir, on va les voir les polyphénols, les carotonides, on va les voir. Alors, toutes ces molécules vont protéger la plante des agresseurs. Vous savez, la nature, ce n'est pas une fois tranquille. Il y a des bactéries, des virus, des mosissures, des insectes. C'est un combat permanent. Donc, moi, je remercie toujours, bon, c'est le premier, c'est Étienne Mabille, celui qui a monté cette histoire de pitié-potre avec Slow Food. Et je ne remercierai jamais assez d'avoir, comme ça, récupéré des semences et entretenu, et avec un petit groupe, un noyau de 3, 4 personnes. Maintenant, ils sont 60. Ils ont monté la syndicat. Et non seulement ils ont monté la syndicat, mais ils ont travaillé avec l'INAO d'Avignon. Moi, j'ai travaillé avec l'INAO d'Avignon aussi, pour eux. Et aujourd'hui, ils ont une IGP. La farine est IGP. Donc, identification, géographique, protégé. Voilà. Demain, on verra le Noir de Bigorre. Il y a une AOC, AOP. Ça y est. Donc, vous voyez que Slow Food, c'est on sauve ce qu'il y a à sauver. Donc, ça, c'est l'arche. Et la sentinelle, on va mettre en avant des produits qui se mangent. Chez Slow Food, il n'y aura jamais un produit protégé qui ne se mange pas en sentinelle. Vous voyez ? Donc, le petit épot se mange. Voilà. Alors, je voulais... Tu peux effacer, tu peux écrire. Je voulais profiter de cette intervention pour faire un peu de pédagogie. Aujourd'hui, vous êtes paumé. On voit épotre, épotre, petite épotre. On ne sait pas où on est. Donc, j'ai demandé à Hervé de nous faire un petit peu la clairvoyance sur le sujet. Et en ressortant de la conférence, vous saurez faire la différence entre un petit épotre et un grand épotre. Ça n'a rien à voir. Au niveau génétique et au niveau phénotype, ça n'a rien à voir. Alors, le petit épotre, s'il y a une céréale qu'il faudrait arriver à sauver sur cette terre, dans l'arche de Noé, c'est bien le petit épotre. Pourquoi ? Parce qu'il est plus riche en protéines que le blé tendre que vous mangez tous les jours. Plus riche en protéines, bien plus. Il a les 8 acides aminés dans ses protéines. Sachant que les acides aminés, ce sont les briques qui fabriquent la protéine. Les 8, ils sont, notamment en lysine et en tréonine. Et sachant que la lysine, c'est un facteur limitant. Si vous n'avez pas de lysine dans une protéine, vous ne profitez pas de la protéine. Quand vous mangez du pain, la protéine du pain, elle ne vous sert à rien. Elle n'est pas assimilable parce qu'il manque de la lysine. Donc, protéines complètes en grand nombre. Riche en bêta-carotène, provitamina. Riche en polyphénol. Alors, maintenant, comment j'ai su que Véronique, la cuisinière, qui est aussi slow food, elle m'a amené un sachet de pain. Alors, comment je sais que le pain qu'elle m'a amené, c'est du petit épautre. Regardez, qu'est-ce que vous voyez ? Il est gras. Pourquoi il est gras ? C'est parce que le petit épautre est deux fois plus riche en matière grasse que le blé tendre. Deux fois plus. Donc, on le voit là, et on le voit aussi sur le mien. Alors, le petit épautre, vous en trouverez de deux sortes. Vous trouverez le moulé. Voilà. Que j'ai, je dirais pourquoi j'ai fait ça tout. Enfin, ça c'est le mien. Ça c'est celui de la boulangère de Véronique. Donc, vous voyez, le gras, il filtre. Demain, on se rendra du gras aussi. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que celui-ci, il est moulé. Je vais vous en dire des non-moulés. J'ai voulu vous montrer les deux, et vous expliquer pourquoi. Il y en a un qui est moulé, l'autre part. Voilà. Non-moulé. Voilà. Et ici, moulé. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est foncé. Vous avez vu cette mie ? Elle est presque rouge. Voilà. Le mien, on va le voir. Différence de couleur, vous voyez. Ça, c'est dû au terroir. Le terroir, c'est quoi ? C'est un sol ? C'est dû à un climat ? C'est des coups de chaud ? C'est tout ça qui font que ça pigmente ou pas. Alors, vous ne verrez jamais un petit épautre qui fasse 3-4 kilos, comme on peut faire des pains au blé tendre. C'est impossible. Parce que c'est... Alors, je vais vous apprendre aussi un truc, c'est que le gluten, dans... Alors, je l'ai amené, le petit épautre, il doit être quelque part par là. Voilà. Voilà. Petit épautre. Comment on reconnaît le petit épautre ? Eh bien, c'est très facile, c'est qu'il n'est pas fondu. Voilà. Il n'est pas fondu. Donc, voilà. Alors, dans ce blé, dans ce triticum monococum, c'est le nom de l'espèce, dans ce petit épautre, il n'y a pas de gluten. Ni dans le blé, d'ailleurs, il n'y a pas de gluten. Dans le grain, il n'y a pas de gluten. Le gluten, il va apparaître au pétrissage. Quand vous mélangez la farine dans votre pétrin, le gluten du blé apparaît. Parce que ce sont ces protéines du blé, qu'on appelle gliadine et gluténine, qui vont se lier par des ponts d'isulfure, des ponts de soufre, des molécules de soufre, qui sont très résistants. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ce qu'on appelle la viscoélasticité. C'est-à-dire, vous avez des pâtes, que si vous les tirez, ça fait des élastiques qui ne se rompent pas. Eh bien ça, c'est impossible à faire avec un petit épautre. Si je mélange la farine à de l'eau, que je pétrisse de la petite épautre, que je tire ce pâton, il va se rompre. Voilà la grosse différence entre le petit épautre et le blé moderne. Alors, la petite histoire, c'est quand même, c'est que là, vous aurez dans votre bouche tout à l'heure, 10 000 à 12 millions d'histoires. Et pour ce qui nous concerne, donc Mésopotamie, pour ce qui nous concerne, nous, il y a un chasseur-cueilleur qui a été retrouvé il y a à peu près 20 ans dans les glaciers autrichiens, à la limite de l'Italie, dans les Dolomites, là-bas, ils ont daté sa dépouille et ils ont retrouvé dans son estomac, il vient de manger du pain de petite épautre, enfin, il vient de manger des grains de petite épautre, et dans sa besace, ils ont retrouvé, bien sûr, des viandes séchées, mais aussi des grains de petite épautre. C'est comme ça qu'on a pu dater ce chasseur-cueilleur qui a été conservé dans la glace, dans les glaciers. Donc 5300 ans. Voilà. Donc c'est un honneur qu'on va faire à tous ces paysans de Haute-Provence d'avoir sauvé, d'avoir construit, et puis bien, parce qu'ils sont vraiment 60, avec 4 décortiqueurs et un meunier, ils ont même un technicien, la Chambre de la Culture qui les aide aussi. Voilà. Donc ça devient une entité économique, intéressante. Bien sûr que les rendements sont faibles, mais le prix au kilo, bien sûr, est plus élevé. Alors, je le redis, au niveau nutritionnel, c'est le top. À côté, le pain blanc, il est pâle, quoi. Voilà. Le pain blanc, voilà, et le pain blanc d'aujourd'hui, avec, on appelle ça la force du gluten, donc c'est des indices, ça va être très étudié, les W300, donc ça fait des pâtes très élastiques, et bien sûr, c'est très dur à digérer. Voilà. juste pour vous montrer les différences entre les différents blés, donc triticum monococum, c'est le petit épautre, 14 chromosomes, la nature des génomes AA, triticum durum, c'est le blé dur, 28 chromosomes, les génomes AA, BB, et enfin, triticum estivum, c'est le blé tendre, c'est le froment, c'est le pain que vous mangez, 42 chromosomes, les génomes AA, BB, DD, et enfin, le grand épautre, celui qui nous trompe, parce qu'en fait, on est trompé, moi ça va, je connais le sujet, mais vous, vous êtes paumé, entre un grand épautre, un petit épautre, ça n'a pas de différence, en fait, on vous trompe, le grand épautre, c'est comme le blé tendre, c'est un 42 chromosomes, avec les génomes AA, BB, DD, voilà, et le AA, c'est celui du monococum, et ces jours-ci, il y a eu des publications, parce que moi, je me passionne pour ça, qui ont cherché les similitudes entre les génomes du triticum monococum et des graminées sauvages, en sud de Turquie, et effectivement, sur une population de 250 plantes, ils ont trouvé 21 plantes qui avaient effectivement ce génome AA. Donc voilà, pour les, aujourd'hui, sachant que l'épautre, il surfe sur cette vogue, cette mode du petit épautre, voilà, mais ça n'a rien à voir, ce sont, c'est des blés, oui, mais qui n'ont rien à voir au plan, pour moi, moi je suis très fada de nutrition, je passe ma vie sur internet à lire des publications, je les suis pas à pas, ça n'a rien à voir. bien, alors maintenant, on va déguster, alors comment on fait pour déguster un pain ? Vous aurez des fiches de dégustation, alors c'est comme le vin, il y a un protocole, on commence par le visuel, le toucher, parce que le pain le touche, le pain le touche, et on a beaucoup de sensations au toucher, donc le toucher, le visuel, l'auditif, alors c'est sûr que, attendez, là, certains vont me dire, oui, monsieur, monsieur, là, on n'a pas de croustillance, oui, oui, c'est vrai, moi j'adore ce qui est croustillant, bon, je mange plus de pain parce que j'ai différentes raisons, mais j'adore manger une croûte de pain, c'est moi, c'est jouissif pour moi, d'une croûte de pain, là, il n'y a pas de croustillance, alors, donc, le visuel, le toucher, les saveurs, il n'y en a que 4 saveurs, il faut quand même le dire, c'est vite dit, acide, amer, salé, sucré, tac, c'est fini, après, tout ce qui est très géminal, eh bien, c'est tout ce qui est frais, tout ce qui est astringent, etc., on va peut-être trouver un peu de l'astringence, et puis, après, il y a les arômes, les arômes, quand on va mâcher cette pâte, que les molécules vont se dégager, vous aurez les arômes, et bien sûr, le gros morceau, la texture, la texture, c'est hyper important, la texture du début, la texture de la fin, vous voyez, et avec des mots, alors bien sûr, vous avez une fiche qui avait été faite à l'époque avec l'INRA, je crois, enfin, on avait fait ça, on avait fait ça, en 3 jours, on avait fait ça, sur des stages agricoles, on avait pris le temps de le faire, et on avait trouvé ces mots, c'est pour ça que je voulais donner ces mots-là, alors comme ici, vous avez un petit épautre de Lothégaronne, ici, vous avez un petit épautre du Tandégaronne, la région de Motoban, et ici, vous avez celui qui vient d'arriver, c'est celui de Véronique, donc qui vient certainement de Charente, donc 3 origines différentes, de la région, en fait, de la grande région, voilà, donc il peut y avoir, bien sûr, des arômes différents, des textures différentes, et des goûts différents, alors, on n'est pas là pour faire des devinettes, je peux vous dire que dans celui-ci, j'ai trouvé des saveurs, un petit peu, très particulières, on va voir si vous le savez, le même sens à ça que moi, et j'ai analysé la chose, c'est-à-dire que, en fait, ça vient de la fermentation par le levain, tous ces pains-là sont fabriqués avec du levain, fermentés avec du levain, c'est pas la levure, la levure, il n'y a qu'une seule pour la France entière, et pour le monde entier, c'est un carmérisse à Cérévasier, qu'on retrouve sous la bière, qu'on retrouve partout, il y a 4 fabricants en France, on prend son téléphone, on commande ça, là, non, non, là, le boulanger François Montauban, lui, il fabrique son levain, c'est le levain de François, j'ai appelé celui-ci qui était à La Brede, le boulanger, il fabrique son levain, il a 16 ans son levain, bon, bien sûr, c'est pas le même, mais il fermente pendant 6 heures, alors, au bout de 6 heures, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la protéine, le gluten, il est coupé en petits morceaux, le pain, il s'étale, il tient pas, c'est pour ça qu'on le moule, sinon, sinon, ça serait une galette, voilà, c'est pour ça qu'on le moule, bon, en plus, ça le tient plus humide, et puis, pour la découpe, c'est peut-être plus sympa, moi, je préfère quand c'est pas moulé, voilà, quand c'est comme ça, mais, voilà, ce pain, il est tellement, comment il est tellement, hydrolysé, donc, protéolysé, par les enzymes des bactéries, parce qu'un levain, c'est quoi ? Un levain, c'est un mélange de bactéries lactiques, bactéries acétiques, et de levure, c'est une ribambelle d'enzymes, notamment des protéases, un peu de lipases, et surtout des hydrolases, qui vont digérer, découper les protéines en petits morceaux, donc, ils tient pas, voilà, mais par contre, il est très digeste, voilà. Bien, alors maintenant, on va passer à la dégustation, je vais faire une découpe, voilà, je vais prendre celui de François, qui est facile à découper, on va également goûter celui de la brede, voilà, je vais faire une découpe, je vais faire une découpe, voilà, donc, il en faut très peu, alors, il faut des bons couteaux, bien sûr, voilà, hop, donc, il en faut très peu, et là, vous voyez, voilà, ça suffit largement, et déjà, au couteau, j'ai des sensations, j'ai des sensations qui m'arrivent, parce que, on appelle ça les sensations kinesthésiques, vous savez, à une époque, je pesais des chevraux, c'est comme ça, je pesais des chevraux, parce que je suis un jeune agricole, donc j'avais un travail de peser des chevraux, j'allais à l'abattoir et tout, et moi, je savais le poids du chevraux avant la balance, parce qu'au niveau kinesthésique, on est très fin, on est capable d'avoir plein de sensations, quand vous coupez, voilà, quand vous coupez la viande, on sait aussi si la tendreté, elle est là, voilà, voilà, donc, donc, le petit épeautre, s'il n'est pas jaune, c'est pas un petit épeautre, s'il n'est pas pigmenté, et si l'emballage n'est pas gras, méfiez-vous, c'est peut-être pas, c'est un mélange de, voilà, alors, il faut le mériter, il faut le chercher, le petit épeautre, on ne le trouvera pas comme ça, soit pied d'un cheval, il faut demander, et souvent, les vendeuses, elles confondent le tout, petit épeautre, épeautre, elles ne comprennent pas trop, enfin, elles ne savent pas trop, sauf celles qui s'y intéressent, et donc, il faut le demander, voilà, bon, moi, j'ai trouvé ça en magasin non bio, et lui, un magasin bio, mais il m'a dit, moi, j'en vends chez moi, il n'est pas bio, donc, on peut le trouver assez facilement, alors, le Haut-de-Provence, eh bien, il est bio sans être, parce qu'un petit épeautre, de Haut-de-Provence, pas d'engrais, pas de traitement, obligation de la 400 mètres, vous voyez, donc, pas traité, naturellement, parce qu'il n'a pas besoin, il est nicorisé, il résiste par sa, ses caractéristiques génétiques et phénotifiques, il résiste aux agresseurs, voilà, donc, aucun pesticide, voilà, alors, vous n'êtes pas obligé de manger entièrement le morceau que je vous donne, il y en a largement assez, alors, oui, oui, quand même, ce qui est remarquable, ce qui est remarquable, comme mie, c'est une mie d'abord aveugle, vous voyez, il n'y a pas de gros alvéoles, attendez, est-ce que j'ai ma fiche ? Non, je ne vais pas, mais bon, imaginez un pain normal, c'est des gros alvéoles, c'est un pain très élastique, ici, c'est un pain qui est moteux, qui est presque poussiéreux, on ne peut pas, ça, c'est l'anti-pain, pourquoi les boulangers ne font pas de pitté-peautre ? Parce qu'ils doivent se faire araquéris sur leur conviction, ils ont appris qu'un pain doit le lever, ils ont appris qu'un pain doit être alvéolé, ils ont appris qu'un pain doit être léger, aéré, donc ils se font araquéris pour le faire, alors le gars, je lui ai téléphoné, en une demi-heure, il m'a dit, j'ai appris avec lui autant que quand j'ai fait mes cours, on ne leur apprend pas, tout ça, comment voulez-vous, ils ne peuvent pas l'inventer, vous voyez, donc ça, c'est l'anti-pain, pour un boulanger, faire ça, il a les galons de moff, mais il ne peut pas faire ça, c'est pas possible, mais ce n'est pas du pain, c'est tout ce que tu veux, sauf du pain, mais c'est ça, le pain de petite épaule, on ne peut pas faire autrement, un pain de petite épaule, il ne va pas gonfler, il ne va pas alvéoler, il n'y aura pas de parois lisses, il n'y aura pas d'épaisseur entre les parois, voilà, etc, etc, bon, je ne vous rends pas dans la nutrition, parce que la nutrition, on y est pour une demi-heure, voilà, alors on va finir de découper ça, voilà, et puis, voilà, ça c'est bon, et puis je vais découper également le non-moulé, alors ça, écoutez, j'ai vu qu'il y avait des étudiants là, je l'embauche, pour, pour, voilà, oui, voilà, hop, toc, toc, donc en tout cas, c'est une belle réussite de sauvegarde, moi, je remercie le ciel de m'avoir, fait rencontrer, on le jette, fait rencontrer donc ces producteurs, voilà, et, c'est une belle aventure en tout cas, donc, toc, toc, c'est ça, alors, autre chose, avant que j'oublie, j'ai fait exprès, attendez, j'ai fait exprès, c'est hyper important, de l'acheter samedi matin, pourquoi j'ai fait exprès ? Il faut que vous sachiez, que quand vous mangez un pain qui a un jour, enfin, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, l'amidon, qui a été jédifié par la panification, en attendant, donc, deux, trois, quatre jours, l'amidon, il va cristalliser, donc, il va chercher à reprendre son état initial, on a donc ce qu'on appelle l'amidon résistant, ça veut dire quoi ? L'amidon, normalement, il est digéré où ? Il est digéré ici, dans l'intestin grêle, par le pancréas, qui va libérer des ciseaux, qu'on appelle les aminases, bon, mais cet amidon résistant, il n'est pas digéré dans l'intestin grêle, il va être digéré dans le côlon, donc en bas, et l'effet, c'est très simple, en étant digéré par les bactéries du côlon, cet amidon va finir en ce qu'on appelle un acide butyrique, le butyrate, un acide gras volatil à la cortogène, bon, peu importe, ce butyrate, quand les gens ont cancer du côlon, avec une grosse seringue, on leur balance du butyrate, c'est un anti-cancer du côlon, deuxièmement, si vous mangez du pain racis, donc avec des butyrates, et bien ça vous permet de déboucher les tuyaux, c'est ce que je veux dire, ça agit sur le péril t'estime intestinal, je le répète, si vous mangez du pain frais, tout chaud, tout mou, que vous n'arrivez pas à saliver, que votre pancréas, il va souffrir, il va vous dire, non, ça c'est pas bon, donc je vous le redis, cet amidon résistant sur du pain racis, j'insiste bien, donc vous voyez, ça va être dur à déformer, donc on va le mastiquer, donc on va mieux le digérer, donc l'amidon résistant, sur un pain de 2, 3, 4, même 5 jours, voire 7 jours, pour des pains en levain, et bien, vous aurez le côlon qui sera protégé contre le cancer du côlon, c'est un, si vous tapez sur Google, butyrate et cancer du côlon, 30 pages, et je me suis inspiré de la meilleure revue bibliographique d'un chirurgien de Grenoble, et tous les médecins qui sont un peu branchés, ils connaissent ça, voilà, donc, pour la santé, manger du pain racis, et en plus, il est beaucoup plus salivé, donc il est imprégné de la salive, donc on va mieux le digérer, voilà, voilà ce que je voulais, et c'est pour ça que j'ai fait esprit, et alors un pain au levain, il se conserve, un pain au levain se conserve beaucoup mieux qu'un pain à la levure, et même à 3, 4, 5 jours, 6 jours, et bien, quand vous rentrez dans la pièce, vous avez encore ces odeurs de pain, qui flottent, parce qu'un pain au levain garde ses arômes, il garde ses arômes, ça, il faut le savoir, donc poissonter, pain au levain, voilà, ça c'est, et pain racis, voilà, c'est une question de distribuer, oui, oui, alors, donc vous allez goûter comme ça le pain, moulé et non moulé, alors c'est vrai que, sur le non moulé, vous n'avez pas de croûte noire, le seul défaut du pain, c'est la croûte noire, il faut savoir, qu'on appelle ça la réaction de Maillard, c'est quoi ? C'est une réaction entre les sucres, et les acides aminés, libérés pendant la fermentation, ça vous fait du Maillard, ça vous fait des charbons, qui sont indigestibles, et je, si je prends, je prends, si je prends cette croûte, uniquement la croûte, je donne à des rats pendant 15 jours, je commence à avoir une tumorisation de, chez le rat, donc si vous voulez, la croûte, que ce soit du pain au levain, du pain blanc, ou du pain de pété potre, bon, je suis désolé, mais c'est pas terrible, moi qui suis biochimiste, si je vous fais la réaction de Stryker au tableau, avec toutes ces molécules qui apparaissent, moi le premier, je suis attiré, parce que dans l'atavisme ancestral, on a l'odeur du feu, vous voyez, moi je suis attiré par la croûte de pain, le pain ne m'intéresse pas en tant que mie, ce qui m'intéresse c'est la croûte, cette odeur, j'ai l'impression de revenir à chasseur, d'aller bouffer autour du feu, c'est ça qui nous attire, cette odeur, mais c'est pas très bon pour la santé, il frit, comme la viande grillée, bon, on peut en manger, mais, bon, moi qui ai tendance, qui ai tendance à que les croûtes, c'est pas bon, ouais, ah faut éviter ça, ouais, ah ouais, ça c'est du charbon, le corps ne sait pas les reconnaître, il sait pas les digérer, donc il va les soquer où il peut, après vous avez de la polyarthrite thromatoïde, vous avez plein de trucs qui vous arrivent, un pic comme ça du côlon, voilà, mais bon, je ne veux pas non plus en faire une maladie, mangez, avant de vous, j'ai goûté, j'ai tout goûté là, voilà, parce que le corps se défend, alors moi, vous voyez, je suis très heureux, parce que j'en parle jamais, c'est une occasion pour moi de me lâcher un peu, de vous livrer un peu tout ce que je connais sur le sujet, enfin pas tout, parce qu'il y en aurait pour 3 heures, mais je suis très heureux, de parler de ce petit tétépôtre, qui a été un sauvetage, du fait de la réunion d'un syndicat, et bien sûr, c'est comme ça que moi j'ai participé, j'ai connu Emile, Etienne Mabille, j'ai connu sur un salon à Gap, à un sloffron, voilà, donc, c'est une très belle opération, d'un aliment bon, bon pour la santé, bon au goût surtout, propre, propre, propre parce qu'il n'est pas traité, et juste, au juste prix, et aujourd'hui, ces producteurs, ils gagnent leur vie, voilà, et ils ont un cahier des charges à respecter, ils sont IGP, voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements, Merci.